Moi, pendant le mois de ramadan, je ne pose pas trop, je suis dans mon coin, je travaille tout le temps, donc bon, ça fait que bon, je ne sens même pas le mois de ramadan, je ne sens pas. Il faut bouger beaucoup, il ne faut pas trop dormir, tu vois. Maintenant, il faut faire les sympas, les activités, il ne faut pas trop rester dans ton coin, quoi. La bonne méthode, c'est la foi. Quand tu as la foi, déjà, la nuit même, tu prends l'intention. Quand tu prends l'intention, c'est fini. Tu gênes sans problème. Est-ce que ça suffit ? Ça suffit, oui. Déjà, tu as déjà préparé mon aliment dans la tête. Je te dis que je suis en carême. Donc, tout ce qui se passe, ça ne te dit rien. Tu peux tenir. Le carême, il n'y a pas de méthode, puisque c'est fait même pour ça. Pour que, comme on peut adorer Dieu, le carême n'est pas fait pour gaspiller le temps. Parce que c'est ça, la meilleure méthode de vraiment utiliser le temps. Pour ne pas que le carême peut jouer sur toi. Parce que si tu utilises ton temps, tu vas voir que tu n'as pas le temps. Le temps même ne va plus te suffire. Mais si tu n'as rien à faire pendant la journée, vous allez manquer le carême à plusieurs si vous voulez. Il faut mérir ça dans la tête. Quand tu mets dans la tête que je suis en carême, donc je ne dois pas manger, tu as la faim. Sinon, tu as jeûné. Ça ne change rien. Et puis, en plus, on mange à 5 heures. Et 4 heures même. Donc, le temps même est court maintenant. Donc, tu demandes à Yala de faciliter quoi. Tu mets tout dans sa main et puis je pense qu'il fera. Le temps passe vite maintenant. Donc, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada